Bonjour à tous! Salut! Je veux faire un petit retour sur mon dernier post pis vous parler d'une couple de choses. Hein? Yes sir! Fait qu'on prend un petit café ensemble pis on va parler de ça. Donc, pourquoi que j'ai dit que c'était le jour le plus sombre de l'humanité? Parce que ce qui se passe présentement, c'est un génocide silencieux. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le droit à notre opinion. Sans se faire juger par les autres. Donc, il est là le problème. C'est pour ça que c'est le jour le plus sombre de l'humanité. Parce qu'on n'a plus le libre arbitre. On vient de baïonner le libre arbitre. On vient de le mettre sur le banc des accusés. Parce que si t'as une opinion différente des autres, on te pointe du doigt, on te juge. Donc, si les dirigeants voulaient diviser pour mieux régner, hein, ils ont réussi. Donc, c'est un principe qui est vieux comme le monde. C'est des lois qu'il y avait écrits à Rome pour savoir comment contrôler la population. Donc, de nos jours, on fait des guerres psychologiques et des guerres biologiques. Hein, c'est plus facile de semer la zizanie dans la foule puis de les laisser se taper sa gueule puis s'envoyer chiant entre eux autres que de prendre des armes. Donc, ça sert à rien. Personnellement, je me battais à l'époque contre Monsanto qui mettait des pesticides sur votre nourriture. Je me battais contre... Tu sais, je me battais aux côtés des producteurs laitiers qui voulaient pas mettre des produits toxiques dans leur lait pour avoir le droit de les mettre sur les tablettes. Donc, comprenez que c'est le même genre d'individus qui ont orchestré toutes les atrocités que l'humanité a connues dans le passé. Hein? Donc, si on parle du World Trade Center, de Hiroshima, hein, de la guerre du Vietnam, lors de la guerre du Vietnam, toute la population était dans les rues puis manifestait pour la paix. Donc, qui a décidé d'envoyer une armée? Vous savez, à qui ça profite ces guerres-là? À qui ça profite? Si tout le monde, si toute la population est contre, qu'elle dit non, nous, on veut pas faire la guerre ou on est contre la famine dans le monde, on est contre les enfants sous-payés en Afrique, à qui ça profite? Tout ça. Donc, il va falloir que vous vous réveillez puis que vous comprenez un peu le système dans lequel on vit. Hein? Donc, il y a des gens qui ont orchestré toutes les plus grandes guerres de l'humanité. leur feriez-vous confiance s'ils vous disaient de tout mettre un masque? S'ils vous disaient de tout sauter en bas du pont? Iriez-vous sauter en bas du pont? Parce qu'ils vous l'ont dit à la télévision? Moi, j'ai bien de la misère à leur faire confiance. Tu comprends? Depuis le début de cette histoire-là, ça pue le marketing à plein nez. Tu comprends? C'est une campagne de publicité par la peur. C'est la propagande par la peur. Donc, ils ont commencé par vendre tout le papier de toilette de la planète en dedans d'une semaine. Pouf! Présentement, moi, je serais très curieux de savoir qui sont les actionnaires majoritaires de ces compagnies-là. À qui appartiennent les compagnies de Purell, de fournitures médicales, sanitaires, les gants de caoutchouc? Désolé, ma caméra, arrête pas de lâcher. Donc, moi, si j'étais quelqu'un de curieux, je me demanderais à qui ça appartient, ces compagnies-là de fournitures sanitaires, de masques, de gants de caoutchouc? C'est sûr, si toi, t'es un des plus gros actionnaires d'une compagnie de masques et de fournitures sanitaires, tu vas dire au monde, « Hey, portez un masque, c'est bon pour la santé, c'est sûr, c'est toi qui as toutes les actions de la compagnie. » Donc, je serais très curieux de savoir à qui ça appartient, tout ça. Comprenez que le gouvernement va toujours créer un problème pour ensuite vous fournir la solution, pour se donner une raison de se faire valoir. Donc, c'est le principe de la loi de l'offre et la demande. C'est pas compliqué, là. Le gouvernement, c'est une entreprise, puis c'est une entreprise privée, hein? Donc, il va falloir que les gens arrêtent de mettre le pouvoir entre les gens qui ne croient pas à la science. Il va falloir que les gens arrêtent de mettre le pouvoir entre les mains de gens pour qui la seule chose qui est importante, c'est l'économie. Donc, pour le gouvernement, la priorité, c'est l'économie. Et non pas préserver la biodiversité ou l'environnement. Tu sais, ils s'en foutent de ça, ils vont venir creuser une tour de gaz de schiste dans ta couve, ils vont exploiter toute la pétrole qui est en dessous, quand même bien, qui contamine tous les sols, ils s'en foutent. Le plus important, c'est l'économie, you know? Fait que réveille-toi. Oui. Donc, à qui ça profite tout ça? Les guerres, la famine, sous-payés des enfants en Afrique qui font des souliers dans qui? À qui ça profite? Pas à toi ni à moi. Moi, je n'ai jamais envoyé un bombardier à un autre pays. Ce n'est pas nous qui décide de ça. On n'a aucun pouvoir de décision. Tu comprends? Même si tout le monde se lève et qu'il dit non, on ne veut pas ça, il s'en... Tu comprends? Il s'en balance. Donc, il est là le problème. Il est là le problème, le vrai problème, c'est qu'on n'a plus de pouvoir de décision. Pourquoi que j'ai dit que c'était le jour le plus sombre de l'humanité? Bien, c'est parce qu'on n'a plus le droit d'avoir notre propre opinion, qu'on est rendu obligé de suivre la masse, de vivre dans une société où on nous impose les valeurs des autres. Donc, si tout le monde pense comme ça, toi, tu es obligé de penser comme ça. Donc, on n'a plus le droit à l'opinion. Tu comprends? Donc, ça, c'est grave. Les PME au Québec, toutes les petites mini-moyennes entreprises, bien, ils sont obligés d'imposer des directives, de suivre des directives sanitaires qui sont imposées par les multinationales. Tu comprends? Parce que si tous les petits commerçants ils feraient à leur tête, ils diraient, hé, nous autres, là, c'est pas parce que McDonald's, il dit qu'il faut que tu portes un masque que nous autres, on en a... Non, mais là, ils n'ont plus le droit. Tu comprends? Donc, les petites moyens d'entreprise se font imposer des directives à suivre par les multinationales. What's next? Vaccination obligatoire? Hein? Ça a commencé par des pancartes, vous avez dit pas le droit d'ici, pas le droit de ça. Après ça, ça a commencé par la distanciation sociale, plus le droit de serrer le monde dans ses bras, plus le droit de s'embrasser. Là, vous êtes tous obligés de porter un masque. Le monde, ils sont en train de virer fou, ils sont en train de rendre tout le monde hypochondriaque. Donc, la prochaine étape, c'est sans doute la vaccination obligatoire. Sinon, tu n'auras pas le droit de fréquenter l'école publique ou des lieux publics, des enfants là-même. À chaque année, il en sort une nouvelle. Le H1N1, le virus du Nil. À chaque année, il y a une nouvelle grippe. Puis, comprenez que c'est très payant de vendre des vaccins à l'échelle mondiale. Même si tu dis « Ben non, le vaccin, il est gratuit. » Non, non, c'est les fonds publics qui vont payer les vaccins pour l'ensemble de la population. Donc, il y a une entreprise privée au bout de la ligne qui va encaisser tout ça. Tu comprends? Pourquoi c'est le jour le plus sombre de l'humanité? Parce que c'est le plus gros « shutdown » qu'il n'y a jamais eu à l'échelle mondiale. Jamais, tous les pays dans le monde n'ont été en « lockdown ». Même durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est jamais arrivé. Donc, c'est une guerre silencieuse. C'est un génocide silencieux en ce moment, ce qui se passe. Comprenez que respirer, c'est la base de la vie. On a le droit de respirer. La petite fille au dépendant ailleurs, elle était là. Elle, ça fait huit heures qu'elle est en arrière de son comptoir avec un masque dans la face et elle était comme « Asti, je suis en train de suffoquer, je vais m'asphyxier, Marc. » Donc, on a le droit de respirer. On a le droit à cette liberté-là d'avoir nos opinions. respirer, c'est la base de la vie. C'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsqu'on médite, mais respirer du CO2, ce n'est pas bon parce que là, tu respires l'air que tu expulses. Puis ça, ça ne respire pas beaucoup. Donc, comment se forment les bactéries dans la chaleur, l'humidité, la noirceur? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ton masque? La chaleur, l'humidité et de la noirceur. Donc, après 15 minutes, ton masque, il se crape puis il va sans doute plus te contaminer que d'autres choses parce que tu vas tôt tôt créer des bactéries. Il y a plein de petites bactéries dans votre salive. Plus que tu mets du Purell, moins que tu vas avoir un anticorps, plus tu vas avoir besoin de Purell. Ça, c'est payant pour Purell. Donc, ils en vendent pas mal du Purell ces temps-ci. Ils ont dû faire la passe de cash pas mal. Donc ça, ça va affaibler votre système immunitaire. Hier, j'ai décidé d'essayer d'en brûler un. Ça brûle pas. Ça fond. Comme du fiberglass puis du plastique. Ça fond puis ça fait des gouttes. Fais attention si tu fais ça. Yeah. Ça fait des gouttes de dur, dur, dur. C'est du plastique ou genre du fiberglass. Ils vous mettent du plastique dans la face dans un sac de plastique. Ça pue. Donc, c'est un matériau que je trace pas non plus parce que ça fond. Tu vas respirer un paquet de micro-particules de plastique puis de fiberglass. Ça t'appartient. Mais moi, j'ai le droit à mon opinion. J'ai le droit de respirer de l'air pur. Donc ça, c'est pas normal. Il y en a qui m'ont traité d'égoïste de ne pas vouloir porter un masque. Moi, ce que je trouve égoïste, c'est de vouloir baillonner tout le monde pour ton petit nombril parce que toi, t'as peur. Ça, c'est égoïste. Je me demande qu'est-ce qui est le plus égoïste. Vous allez tous mettre un masque parce que j'ai peur de ma sécurité. Ça, c'est pensé à ton petit nombril. C'est nombriliste. Donc, c'est ça. On n'a plus le libre arbitre. Donc, on n'a plus le droit d'être pour ou contre. Il est là, le problème. T'as plus le droit d'avoir ton opinion, tu comprends. Donc, il y a plus d'une centaine de documentaires que j'ai mis sur ma page Facebook qui sont des documentaires par des professeurs d'Harvard, l'université Harvard, des docteurs, des médecins qui disent toute la même affaire que moi, tu comprends. C'est sûr, ils sont un peu anticonformistes, mais quand tu dis la professeure de l'université d'Harvard en business, Shoshana Zubov, elle vous dit dans un documentaire de une heure, écoutez, on vous contrôle par le marketing, c'est une dictature économique, c'est pas moi qui le dis. Fait qu'il y a plus de cent documentaires à l'appui sur ma page qui back ce que je suis en train de dire. Fait que soyez sûr d'être bien armé avant de dire « Ah, c'est-tu moron? » Ben oui, c'est ça, c'est un moron moi. J'ai des arguments à l'appui en masse mon homme. Fait que pense à ça, moi, je vais être présent à la manifestation du 26 juillet devant le Parlement de Québec. Donc je le sais qu'il y en a beaucoup que ça fait longtemps qu'ils veulent me rencontrer et me serrer à la main. Fait que si tu vois un gars avec une moppe sur la tête, je cherche pas trop, viens me voir, on va piquer une jasette pis au plaisir de tous vous rencontrer. J'ai bien hâte de vous voir parce qu'il y en a là-dedans qui me suivent depuis longtemps pis on a eu des belles échanges. Donc je vous aime fort, on lâche pas le combat. Yes sir, on lâche pas la patate. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, on se voit samedi. Peace out. Merci.